Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition locale de la Loire Saint-Etienne ou plutôt Ibiza ce soir vous l'aurez compris c'est la fête de la musique, le jour le plus long mais aussi l'un des plus chauds de l'année sous cette canicule qui sévit sur le département, nous vous en parlerons 35, 36, 37 ce sont des degrés celsius et ils vont encore grimper depuis le début de l'épisode caniculaire les urgences pédiatriques du CHU connaissent le même taux de fréquentation qu'en période d'épidémie à savoir plus de 100 consultations par jour car en cas de grosse chaleur toutes les pathologies sont aggravées et chez l'enfant on a parfois du mal à repérer le coup de chaud ça se manifeste par des troubles de conscience, de vigilance, alors chez le tout petit bébé ça peut être un enfant qui est anormalement somnolent par exemple ou endormi ou à l'inverse un enfant qui crie, qui pleure, qui grincheux et qui visiblement n'est pas bien voilà et ça c'est un point d'appel qui doit faire réagir un peu les parents et pas hésiter à prendre la température à ce moment là le déshabiller et le faire boire A noter aussi qu'à cause de la chaleur, la qualité de l'air sur les grandes villes est actuellement médiocre augmentant les risques d'allergies, chaleur qui va persister jusqu'au week-end et que les orages locaux annoncés pour ce soir, aussi brefs que violents, ne suffiront pas à faire oublier On a coutume de dire que les ados font n'importe quoi sur internet qu'ils n'en maîtrisent ni les règles, ni les usages et que l'école est totalement désarmée pour les accompagner autant d'idées reçues mises à mal ici au collège Les Champs grâce à des ateliers Le café cyber, c'est tous les mardis entre midi et deux dans la médiathèque, une trentaine de collégiens pianotent sur internet accès libre aux outils numériques et création de projets partagés Lisa, Louisa et Agathe viennent de poster sur la toile leurs petits films d'animation Avant ça, on se servait pour aller faire des recherches, regarder des vidéos On ne pensait même pas qu'il y avait des programmes pour faire des montages, couper des trucs et qu'on puisse créer une vidéo nous-mêmes Bonsoir à tous, il est 20h Pendant ce temps-là, au fond de la médiathèque, sur un plateau télé pour Lilliputien, les productions s'enchaînent Je vais vous parler de Karel Capec, il est né le 9 janvier en 1890 Ses projets ludiques et collaboratifs familiarisent les élèves avec de nouveaux outils mais aussi des notions abstraites comme le droit à l'image, la propriété intellectuelle ou le croisement des sources Des concepts soudain très concrets Ils vont devoir faire des recherches, donc faire des recherches documentaires qui sont vérifiées donc on ne va pas sur un seul site On va les valider, on va les suivre nous en tant qu'adultes Ensuite, ils vont avoir des images à chercher Donc pareil, chercher des images libres de droit parce que comme on va publier sur internet ce qu'on fait, il faut que ce soit légal, qu'on ait le droit de le faire Dans cet autre atelier, on apprend les techniques de détourage pour fabriquer des animations en GIF On joue sur l'image pour mieux cerner les limites de ce qui est légal et de ce qui ne l'est pas Ces actions financées par le conseil départemental existent depuis 2012 et depuis deux ans, elles sont menées dans une quinzaine de collèges de la Loire Une opération profitable à tous Au début, j'étais peut-être un peu réfractaire à cette opération Café Cyber J'avais des doutes, à quoi ça sert, comment on va faire, est-ce que ça va être efficace et je dois dire que maintenant mes doutes sont entièrement levés Je vois qu'effectivement les élèves qui participent à ces formations, à ces actions sont plus volontaires après dans le cadre général de l'établissement apportent aux autres élèves et ont vraiment une meilleure connaissance, une meilleure pratique de l'internet Vous allez enlever la tablette, d'accord, et on va aller chercher un câble et vous allez le mettre sur l'ordinateur Former les élèves est donc nécessaire, voire même indispensable mais les professeurs, les documentalistes et les encadrants sont eux aussi accompagnés par l'éducation nationale à l'image de cette conférence organisée récemment au lycée Foriel Car de la navigation sur internet, à la consultation de sites djihadistes, il n'y a parfois qu'un clic Pour mieux comprendre les rouages complexes qui mènent des jeunes à l'auto-radicalisation Ces professionnels de l'éducation ont été invités une journée durant à échanger avec des policiers, des gendarmes et des spécialistes venus les éclairer sur le rapport des adolescents au numérique comme ce socio-anthropologue québécois Pour lui, notre culture de l'image, du tout voir pour tout savoir est un piège dans lequel s'engouffrent les terroristes Est-ce qu'on est obligé de toujours regarder les images qui sont liées à un événement d'actualité ? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le fait de voir va m'apporter quelque chose de plus pour comprendre ce qui se passe ? Alors il ne faut pas jouer le jeu des terroristes Il faut cesser de regarder ces images et retourner à la parole, aux explications Expliquer, comprendre, afin de mieux éduquer et de mieux armer nos jeunes face à cette révolution numérique L'école s'engage encore timidement, mais de plus en plus dans ce grand chantier d'avenir Retour en platine, ça y est, les festivités sont lancées à Saint-Etienne Une soirée qui va durer jusqu'à très tard ce soir La musique au bout des doigts Caméléon est déjà en plein DJ set dans cette rue commerçante de Saint-Etienne Ambiance Ibiza garantie, chaleur comprise J'ai commencé à 14h, là je vais m'arrêter vers 18h, c'est 4h Même s'il n'y a pas de soleil, là je suis un peu à l'ombre Je regarde quoi, 30, 32 là ? C'est chaud là, là, je suis A quelques pas d'ici sur la place neuve Si les spectateurs semblent déjà avoir pris place Le groupe South Park et le chanteur Victor Goons n'ont pas encore totalement installé leur scène C'est pratiquement fini Il n'y a que ce problème d'électricité, on n'a pas le jeu encore Enfin, on a peur que ça saute C'est tout, voilà, c'est un petit problème qui va être réglé Sinon on jouera en acoustique Pas d'électricité, mais de l'énergie à revendre pour un concert au son pop-rock On ne sait pas comment ça se passera S'il y a du monde ou pas, normalement il y aura du monde Parce qu'on est dans une place que les gens fréquentent beaucoup Après, normalement, minuit, ça devrait être fini Parce que c'est pareil, s'il y a des gens qui dorment, je pense On va tous les laisser dormir Sur leur stand, Eva et Axel s'activent aussi Pour préparer boissons fraîches et snacks pour les Noctambules Une fête de la musique en cuisine On adore ça, la clientèle On va profiter avec eux, quoi Ça va être dur, mais pas mal, marrant Marrant, ça le sera un peu moins pour les automobilistes Qui sont interdits depuis 18h dans un large périmètre au centre-ville Ils sont donc invités à emprunter les transports en commun Pour venir profiter des festivités en ce premier jour de l'été C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi Votre 19-20 continue, bonne fête de la musique